Je vois ma fille l'amour vainqueur. C'est ma fille qui pose les questions. Bonjour, Stéphanie Douztrac sur le thème des Comptes d'Hoffmann. Je suis confinée à Paris, chez moi, avec ma grande fille, Colline. Nous sommes sortis faire des courses il y a absolument deux jours. Toute une expédition. Je me remets à travailler. J'adore lire, donc là, j'en profite. En plus, il fait beau, donc on prend des couleurs. Jungle va très bien, il est à la campagne. C'est mon chien, un Spitz. Un fluffy dog, comme on dit, une boule de neige. Je pense retrouver les amis qui seront là, et après, d'aller voir la famille. Oui, retrouver le contact humain. Les oiseaux, le vent, le silence. Là, à Paris, c'est extraordinaire. J'ai essayé Soprano, mes muscles n'ont pas voulu, donc définitivement Mezzo. Non, on ne nous demande pas de choisir un membre de la famille. Non, les deux, mon capitaine. Alors là, les Comptes d'Hoffmann, en bref, c'est l'histoire d'un poète qui cherche l'amour, et voilà. Eh bien, c'est une tragicomédie. Une chanson d'amour qui s'envole, triste ou folle. Ah, c'est une chanson d'amour. Antonia, qui a vraiment les plus belles parties. C'est injuste. C'est une muse. Le pousser à ce qu'il crie. Donc, c'est une muse, surtout. Là, la mise en scène est somptueuse. Les fauteuils qui bougent. Mais c'est magnifique. Tout est tellement grandiose. Cet opéra est fait pour ce lieu, qui est quand même gigantesque. La muse arrive au fond, au fond, au fond de la scène. Et là, je me suis dit, j'y suis. C'est à moi maintenant. Je vois ma fille l'amour vainqueur, où, voyez-la, sous son démentail. J'aimerais dire l'amour vainqueur. Non, pitié. Prenez du plaisir à regarder les Comptes d'Hoffmann, comme nous en avons eu à l'interpréter. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Et tenons bon. Au revoir.